Applaudissements Congolais, Congolaises, combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux. L'indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays à bi, avec qui nous traitons d'égal à égal, nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte dans laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Nous avons connu le travail harassant, exigé en échange des salaires de misère. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres. Qui oubliera ? Les fusillés a dû périr tant de nos frères, les cachots, où furent brutalement jetés ceux qui avaient échappé au bal des soldats dont les colonialistes avaient fait l'outil de leur domination. Tout cela, mes frères, nous en avons profondément souffert et nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Tout cela, mes frères, et vous le disons tout haut, tout cela est désormais fini. La République du Congo a été proclamée et notre pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants. Voilà, c'est l'excellence, mesdames, messieurs, mes chers compatriotes, mes frères de lutte, mes frères de race, voilà ce que j'ai voulu vous dire. Vive l'indépendance de l'unité africaine, vive le Congo indépendant et souverain. Vive l'indépendance de l'unité africaine, vive le Congo indépendant et souverain.